Hello mes Highlights, je vous retrouve dans une vidéo haul que je filme avec mon nouveau téléphone. J'essaye de voir si ça passe sur YouTube et puis on verra. Alors j'ai retrouvé enfin chez Action la fameuse marque Skin Bliss, je vous montre de plus près, qui se trouve être un dupe de la fameuse marque Glow Recipe à base de watermelon, donc tout simplement de pastèque. Et j'avais envie de tester depuis un petit moment. Je me suis rencardée avec les vendeuses Action qui ont l'habitude de me voir passer et qui maintenant me disent un petit peu pour les nouveautés, elles sont vraiment sympas. Et j'en ai pris deux et elles m'ont dit que ce nettoyant visage, ça c'est le nettoyant visage, était vraiment très très bien noté, qu'il était parfait. Par contre les deux autres produits pas terribles. Je les ai quand même pris, les deux autres produits, puisqu'ils étaient dispo. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc j'ai pris le Dewey Drops Hydro Glow with Watermelon Scent, donc celui-là. Et j'ai pris le Moisturizer Hydration Boost, voilà. Le fameux... Donc les deux peuvent s'appliquer ensemble, c'est pas un souci. Il y en avait plein dans mon Action, donc j'ai pris juste deux, histoire de me faire une idée. Ceux-là, à ce qu'il paraît, ne sont pas super bien notés, mais j'avais envie de me faire une idée dès qu'il y a de l'hydratation. Vous connaissez déjà votre go. Et je continue avec une commande que j'ai placée sur le site de YesStyle, où j'ai reçu d'ailleurs deux produits en partenariat. Je ne sais plus les produits, ça m'embête, mais je ne sais plus. Il y en a un, en tout cas, je sais que c'était du partenariat, c'est ça. Ils me l'ont glissé dans ma commande parce que je suis partenaire. Enfin, vous savez, quand vous êtes sur YesStyle et que vous avez un certain partenariat, de la façon de dire, ils vous mettent des produits, on va dire, collaboratifs. Vous ne gagnez pas d'argent, c'est juste le produit que vous avez en plus. Donc, en l'occurrence de la fameuse marque Some By Me, qui est hyper connue dans la cosmétique asiatique, c'est une des marques les plus réputées, on va dire. Eh bien, j'ai eu un SPF 50. En fait, j'avais le choix entre plusieurs produits. Et à la fin de ma commande, ils m'ont proposé encore un autre produit à choisir. Donc, il s'agit tout simplement d'un écran solaire SPF de la marque Some By Me. Sauf que celui-ci a pas mal de vertus, notamment pour, on va dire, venir apporter du soin en même temps que de la protection solaire. Il s'agit donc d'un produit à base de niacinamide et d'un complexe un peu spécifique. On est sur du SPF 50, comme d'hab. Et en gros, il est anti-UV Ray, mais il y a des UVA, UVB, je ne sais plus. Oh, je ne suis pas très douée. Je vous invite à aller regarder les revues qu'il y a sur ce produit, notamment sur le site de YesStyle. Vous serez surpris et surprise. N'hésitez pas à aller voir et à vous faire votre propre avis. Je n'ose pas l'ouvrir parce que je ne sais pas s'il y a une opercule ou pas. Je vais juste faire savoir. Ouais, génial. Operculé. On adore. Je vous l'ai déjà dit. C'est ce que je préfère, moi, qu'il y ait un opercule pour que je puisse le conserver le plus longtemps possible dans mon backup de soins. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Alors, j'ai trouvé un spray UV Protect Mist. Alors ça, c'est génial. Je crois que j'en ai entendu parler sur une chaîne d'une asiatique. Alors, je ne sais plus si elle était coréenne ou vietnamienne. Bon, bref, de type asiatique. Et elle expliquait en fait les bienfaits de ce produit qu'on peut venir appliquer notamment sur le maquillage sans aucun problème ou sans rien. Et c'est un SPF UV Mist SPF, donc je l'ai dit 15 fois 50, PPA++. La marque, c'est Suncut. Je vous l'ai dit. Ou Cossé Cosmeport. Je ne sais pas. Je vous montre de plus près. En tout cas, il a très bonne presse. N'hésitez pas à aller regarder aussi les revues qu'il y a dessus. Moi, il va aller dans mon backup de produits cosmétiques, mais je suis ravie déjà de l'avoir. Autre SPF, vous savez, c'est la période. Les SPF et moi, là, là, on est au mois de mai. Enfin, juin. Demain, déjà, on est au mois de juin. Oui, on joue finit. On en est le 31. Les gars, les SPF, c'est ma vie. Alors, j'ai pris un SPF de la marque Cynic, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, c'est un SPF aussi qui a de très, très bons retours. J'ai regardé, pareil, au perculé. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je kiffe. Et c'est pour ça que majoritairement, mes écrans solaires, je les achète sur YesTile parce que je sais qu'ils sont très bien conditionnés. Et celui-là a reçu un Oscar ou un Award en 2023 parce qu'il apporterait du glow tout en protégeant la peau. Alors, tous ceux que je vous présente, bien sûr, en SPF, ce sont des produits qui ne laissent pas ni de film blanc, ni de film gras, ni de choses comme ça. On est sur des produits quand même de très, très bonne composition et surtout de très, très bonne formulation. La technologie proposée par ces produits-là, souvent, les produits asiatiques sont les meilleurs. J'aime beaucoup le flaconnage. Moi, j'adore les Squeezie Tube. Je trouve que c'est le plus pratique pour appliquer son SPF, à moins que... Non, j'aime bien aussi le côté déo, là, vous savez, de certains SPF. J'ai repris, je vous l'avais dit, j'ai pris un backup du fameux mascara Judy Doll que j'adore. Je l'adore, ce mascara. Vraiment, je l'adore. Il est déjà dans mon backup, mais j'en ai un deuxième. Je l'aime trop. Je vais vous dire ça, franchement, je l'aime trop. Donc, je suis contente d'en avoir un backup, même si j'ai 15 000 mascara. Je crois que j'ai compté la dernière fois. J'en ai 10 ou 13. Je ne sais plus, mais beaucoup. Et enfin, deux derniers produits. Non, trois derniers. Oups, j'avais oublié celui-là. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai reçu ou si je l'ai acheté. Je ne sais plus. Je vous mettrai une annotation, parce que je ne sais plus. C'est encore un SPF de la marque Face Republic ou Republic qui est clean, vegan. Et voilà, il est clean et vegan, tout simplement. Il a aussi très bonne presse. Et à ce qui paraît, il est génial pour éviter, vous savez, quand on se baigne à la mer ou ailleurs, il n'est pas heurtant pour le corail. Vous savez qu'il y a certains produits cosmétiques qui, quand on va dans l'eau, peuvent atteindre certains coraux, je vais le dire comme ça, la flore en tout cas de la mer. C'est fait en Corée. C'est made in Korea. Et voilà, on vous dit qu'il est vegan, cruelty free, tout ça, tout ça. Et qu'en plus, il est lightweight, donc pas très lourd pour la peau. Pareil, je vérifie avec vous. Est-ce qu'il est au perculé ? C'est parfait, toujours. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence chez Guestile. et c'est pour ça que je ne change pas mon lieu d'achat. C'est toujours, toujours YesStyle parce que je sais que c'est super bien d'emballer. Encore un autre produit, encore un SPF. Et vous l'aurez compris, j'ai une obsession pour cette marque, la marque Madagascar Santé, qui est une de mes marques un peu favorites et un peu chouchous. Et la marque un peu qui m'interloque depuis quelques temps. Celui-là, je vous l'ai dit, c'est la même version que celui que j'ai pris, mais en façon stick, je l'ai pris en version crème, tout simplement parce que le prix était pas mal et que je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Vu que cette marque, elle me fait bisquer, je le prends. La particularité, je vous montre, c'est que c'est un flacon pompe. Et ça, je suis trop fan. Donc flacon pompe, on adore. Pas besoin du coup d'opercume, mais je sais qu'il est bien protégé. Et j'adore le flacon. C'est canon. Ça, c'est vraiment très joli. Voilà. Flacon pompe, squeezy tube. Ça, c'est vraiment mon conditionnement preff, preff, preff. Parce que je trouve ça hyper pratique et hyper ludique même pendant les vacances. Mais voilà, mon conditionnement de base, basique, c'est squeezy tube. C'est ce que je préfère pour appliquer mon SPF. Je trouve ça top, top, top. Ah mince, le flacon, il a l'air de... Ouais, il n'a pas l'air... Il bouge un petit peu. Bon, ce n'est pas très grave. Mais je le rangerai de toute façon. Donc, toujours pareil, on est sur les mêmes vertus que celui que je vous ai présenté dans mon haul. Je suis très contente. Voilà, pour celles qui se posent la question, mon haul, il est disponible sur ma chaîne depuis quelques jours. Et majoritairement, vous pourrez le voir si vous passez membre, tout simplement. Et la plupart de mes vidéos seront comme ça maintenant. Voilà. Et enfin, un dernier produit de la marque Mixoon Bean Essence. C'est un produit vegan. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde. Peut-être que c'est ce produit-là qui m'a été envoyé gracieusement par la marque... Par YesStyle, en l'occurrence. Je vais regarder. Je crois que c'est une essence ou un tonique. Pas sûr à 100%. Il faut que je regarde. Je vais l'ouvrir. Je vais vous dire ça. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être un tonique ou quelque chose comme ça. Il faut que je regarde. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, j'ai complètement zappé. Mais je vous le montre. C'est la marque Mixoon. Voilà. Ça, j'ai vraiment hâte de voir de ce qu'il en retourne, de ce que c'est. Je ne sais pas. A priori, tout est écrit en coréen. Alors, during skincare, I play a more of the face, neck and left. Ah, d'accord. C'est une huile pour le visage. Apparemment. Ok, c'est une huile visage qui est pas mal puisqu'il y a un petit flacon pompe. Et apparemment, on vous dit de l'appliquer juste après votre skincare et de laisser votre peau bien l'absorber. Donc, ça, c'est probablement quelque chose que j'utiliserai le soir parce que c'est ce que je préfère de toute façon. Écoutez, voilà pour cette vidéo, mes highlights. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne membre. J'ai plein de petites choses qui se passent sur cette chaîne. Je vous le dis. Voilà. Dorénavant, mon énergie, étant donné que je fais cette chaîne pour partager, oui, mais que je ne suis pas rémunérée depuis que j'ai commencé. En vrai, je n'ai quasiment jamais rien gagné sur YouTube. Je vous invite à participer en venant de l'autre côté de ma chaîne et en faisant partie de mon membership. N'hésitez pas à regarder. Il y a différents accès, différentes possibilités. Donc, choisissez celle ou celui qui vous convient et vous correspond le mieux. Et à tout moment, n'oubliez pas, vous pouvez bien évidemment désactiver ce membership. Donc, voilà. Je vous embrasse fort toutes et tous et on se retrouve dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada